Salut ! Aujourd'hui j'ai trouvé personne à mentaliser donc je vais vous mentaliser, vous ! On va faire une expérience interactive, un petit bluff comme ça entre nous. Mais pour ça, il faut que vous soyez concentré absolument sur la vidéo. Cette expérience va être basée sur quelque chose que vous connaissez bien sur Youtube. Il s'agit des pouces en l'air et des pouces en bas. Les fameux pouces en bas. J'ai une anecdote par rapport aux pouces en bas. Depuis le début que je fais les vidéos, donc depuis mi-janvier à peu près, tous les jours, au moment où je mets la vidéo, moins d'une minute après, j'ai deux pouces en bas. Ce sont les mêmes personnes qui se précipitent pour mettre un pouce en bas. C'est devenu une mission pour eux. Le plus drôle c'est que quand même je connais un des deux personnellement. Et bien je te remercie parce que tu m'as donné l'idée de faire cette vidéo. Vous voyez donc maintenant apparaître un pouce en l'air et un pouce en bas. Mettez votre doigt sur un des deux pouces. Celui qui est en l'air ou celui qui est en bas, c'est vous qui choisissez, vous mettez votre doigt sur l'un des deux pouces. Vous allez maintenant épeler votre prénom et à chaque lettre que vous allez épeler, vous allez bouger votre doigt d'une seule case. J'explique histoire que ce soit bien clair. Si j'ai décidé de mettre mon doigt sur le pouce en bas pour commencer et que j'épèle mon prénom donc Fabien, je vais bouger en faisant F, A, B, I, E, N. Donc vous avez votre doigt sur un des deux pouces, celui que vous avez choisi au départ. Maintenant allez-y, épeler votre nom et à chaque lettre que vous épeler, vous changez votre doigt de pouce. Je crois que c'est pas exactement ça qu'il fallait faire. Vous avez maintenant terminé et votre doigt est sur un des deux pouces. Si votre doigt est sur le pouce vert, vous allez épeler le mot vert, V, E, R, T, en changeant votre doigt de place à chaque fois que vous épeler une lettre. Et si votre doigt est sur le pouce rouge, vous faites la même chose mais en épelant le mot rouge. Si moi par exemple j'étais sur le rouge, je ferais R, O, U, etc, etc. Si vous êtes sur le vert, vous épeler le mot vert, si vous êtes sur le rouge, vous épeler le mot rouge, c'est parti. Et ce coup-ci c'est bon. Vous êtes arrivé sur un pouce, sur un pouce c'est un seul pouce, et c'est sur ce pouce là que vous cliquerez à la fin de la vidéo. Pouce en l'air ! C'était une petite vidéo du mardi un peu différente, voilà, on a fait un jeu entre nous. Espérons que ce jeu-là vous ait plu. Demain c'est le jour des astuces, je vais vous donner des astuces sur les techniques des manipulateurs. Demain également, donc mercredi soir à 20h50, sur la chaîne numéro 23, donc en prime time, il y a une émission qui s'appelle Dossier surnaturel sur les mentalistes, les hypnotiseurs, etc. Et j'y serai en tant que mentaliste. Si jamais vous regardez, faites-le moi savoir sur Twitter en mettant notre hashtag à nous, le hashtag TeamMentalo. C'est le hashtag qu'on a déterminé l'autre jour lors du live sur Periscope, c'était samedi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et rendez-vous demain à 17h pour le prochain Mental Vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...